Bonjour, voici la correction de l'exercice A. Rendons-nous dans Android Studio. Alors, il s'agissait de modifier ce code en remplaçant la structure de flux IF-S par l'utilisation d'un opérateur thermique. Alors, j'ai préparé le code. Donc, nous allons accueillir dans une variable les valeurs qui seront affichées dans la console à l'aide de ce println-réponse. Donc, je teste, j'effectue le même test, IF-Record et Yann-958. Et là, au lieu d'utiliser cette structure, je mets tout de suite la valeur que prendra Réconse au cas où la condition soit vraie. Tu es champion, c'est-à-dire tu es Usain Bolt. Sinon, voici la valeur que prendra Réconse si Récord ne possède pas la valeur 958. C'est-à-dire, tu n'es pas Usain Bolt. On va tester cela. Ça devrait être assez rapide. Alors là, j'ai laissé le code de le précédent. Donc, il va y avoir deux affichages. Lorsque je testerai avec une autre valeur, j'enlèterai la syntaxe de base. Mais on voit bien que ça donne de tuer bien Usain Bolt. Alors, on va tester ça avec une autre valeur de Récord, n'importe laquelle, 8.58, d'autres, sauf 9.58. Je vais enlever le code initial. Enfin, je vais essayer en tout cas. Hop. Et je reteste tout ça. Alors, attendez. Je vais vider ma console. Je relance. Et donc là, normalement, il devrait y avoir écrit « Tu n'es pas Usain Bolt ». Ce qui est le cas. Ceci achève la correction. De cet exercice 1. À bientôt.